bonjour à tous à toutes mes amis flammes jumelles ceux qui sont dans une union sacrée d'âmes sœurs ou de flammes jumelles donc c'est la première fois que je fais une guidance pour vous je me suis décidé quand même à me consacrer un peu à vous parce que j'ai fait quelques guidances sentimentale et pas encore au niveau des flammes jumelles et je trouve ça très très dommage en plus en faisant partie des flammes jumelles pour le coup ce serait dommage de vous oublier bon alors écoutez pour ça je vais utiliser le tarot des flammes jumelles de géraldine garance moi j'aime beaucoup sauf que le seul souci avec ce tarot c'est que enfin tarot qui est un oracle au final c'est que les cartes sont tellement grande mais tellement grande je l'aime beaucoup un jeu que ce soit les cartes en elle même la tranche dorée tout ça mais mais alors qu'est ce qui est grand lourd c'est pour mes petites mains c'est beaucoup et on va utiliser juste les cartes de lumière de fée juste écart de l'amour j'aime bien faire ça pour avoir un mood général et puis on va faire un côté runner un côté chaser et 1 et au milieu le commun 1 voilà on va faire ce type de tirage là si on a besoin de recouvrir on recouvrira peut-être pourquoi pas avec l'oracle du monde ou le grand oracle de l'amour voilà bon alors le mood général selon lumière de fée l'oracle lumière de fée allez on va prendre celui ci solitude bon bah sympa les amis flammes jumelles on est dans la solitude bon on va laisser là 1 et on va commencer on vous dit c'est vraiment dur de battre c'est terrible ça ce truc alors on va tirer six cartes du tarot des flammes jumelles hola hop alors comme je vous ai dit à gauche runner à droite chaser et au milieu le couple de flammes jumelles voilà en dos de deck on a la complétude on va garder alors je suis pas de coupe pour celui ci parce que les coupes les coupes pour les flammes jumelles quand même c'est pas comme de la divination alors notre honneur il est en plein à vous montrer voilà ce sera mieux notre honneur il est en plein dans la confiance et dans les pensées bon donc monsieur a des pensées pour vous j'imagine et vous chaser parce que souvent les chasers qui regardent en fait un je dis ça mais bon c'est souvent les chasers qui regardent les vidéos pour être un chaser je peux vous le dire mission divine vous avez tiré une lame une des lames sacrées mission divine et attraction oh vous n'avez qu'une envie c'est lui envoyer un texto ou quelque chose vous pensez plus que jamais à votre honneur mes petites chaser et on est dans l'attente l'attente et accueillir alors pour moi voyez je pense que vous êtes dans une phase ce sont c'est pour les flammes jumelles qui sont à mon avis en non communication parce que d'un côté on a beaucoup de pensées de la part du renneur il pense énormément à vous il a confiance en lui la confiance en vous un mais ici sa vie quoi il est sur son fil on voit bien il est sur son fil et voilà peut-être qu'il aussi à gauche à droite mais en fait il a confiance en la vie il a quelques pensées beaucoup de pensées pour vous en tout cas ça c'est sûr mais continue sa vie de son côté tandis que vous vous cherchez peut-être quelle mission pour quelle mission divine vous avez à accomplir tous les deux si vous arrivez jusqu'au retrouvaille en tout cas vous êtes dans l'attraction vous pensez vraiment à mais est-ce que j'envoie un sms est-ce qu'il va m'écrire est-ce que est-ce que je vais le revoir vous ne pensez qu'à lui c'est vraiment voilà il inonde vos pensées et je sais ce que c'est pour le coup et vous n'attendez qu'une chose l'un est prêt à accueillir et je pense que ça peut être ça peut être pour les deux de toute façon c'est au milieu ce sont les deux c'est que l'un a peur d'être rejeté tandis que l'autre a qu'une envie c'est accueillir mais on est dans l'attente on est dans l'attente notre honneur il fait ce qu'il a à faire vous guérissez vos blessures de votre côté pendant que lui guérit ses blessures de façon à entrer en complétude vous avez encore chacun du travail à faire et alors ce travail ne peut pas enfin vous ne pouvez pas arriver au retrouvaille avant d'avoir fait ce travail bon écoutez on va essayer de recouvrir un petit peu avec le grand oracle de l'amour voilà dans quel mood vous êtes j'avais une carte du monde dedans illusion peine et oui je pense que celui qui n'a pas de nouvelles et dans la peine quoi il s'illusionne en pensant que l'autre ne pense pas à lui je pense que vous chaser si vous êtes chaser vous vous imaginez que vous n'avez pas que votre runner ne pense pas à vous et vice et vice versa c'est possible et ça vous fait de la peine énormément mais c'est pas le cas du tout il y a des vraies pensées des deux côtés l'un est hyper attiré il pense qu'à lui et l'autre le runner a des vraies pensées pour son chaser mais bon ça fait voilà ça vous met dans une peine voilà bon ben prudence notre runner est dans la prudence et la légèreté alors est-il avec une énergie tierce il expérimente peut-être des choses avec des énergies tierces qui sont là pour je vous le répète encore mais qui sont là pour lui faire guérir certaines blessures lui apprendre certaines choses c'est vrai que c'est dur à avaler quand même quand on sait que ben le runner est parti acquitter l'ancienne énergie tierce est allée en voir une autre finalement et pas passer par la case chaser avant ça met un peu en rogne ça je vous le concède mais on voit que runner est dans la légèreté il est prudent avec vous et avec tout le monde il est prudent sur ce fil là il a confiance en lui mais il reste prudent il est dans la légèreté communication et chance pour le couple en commun de flammes jumelles et pour vous chaser si vous êtes chaser harmonie et en prise sur l'attraction et oui libérez-vous essayez de libérer votre esprit je sais lâchez prise on dit tout le temps lâchez prise lâchez prise je n'en peux plus je n'en pouvais plus de ce mot là quand je regardais des guidances de flammes jumelles et que j'entendais sans cesse lâchez prise lâchez prise bon je ne comprenais pas trop et maintenant je comprends je vous assure là j'ai vraiment lâché prise moi de mon côté et là c'est pareil l'attraction est tellement forte vous avez tellement envie de recevoir un message une communication que vous êtes sous l'emprise de ce runner qui lui papillonne il n'y a pas de soucis en dessous de votre mission divine et l'harmonie bah oui la mission divine c'est que vous soyez en pleine harmonie avec des blessures qui sont guéries avec un travail qui a été fait qui est important que chacun de son côté c'est un travail important tous les deux chacun de son côté n'est pas l'un avec l'autre évidemment bon mais alors oui cette attraction et cette emprise on voit le chat là qui attend sa petite souris hein bon bah la petite souris elle sait pas aller ailleurs c'est pas où est-ce qu'elle va aller ailleurs que là bon bah ailleurs que dans la gueule du chat bon bah évitez d'aller dans la gueule du chat essayez autre chose que le chat mince si vous êtes une petite souris essayez d'être léger comme votre runner essayez d'autres choses que runner et lâchez prise bon sang lâchez prise parce que l'attraction est telle que vous êtes sous emprise et vos pensées sont sont complètement envahies par runner voilà on voit que dans le couple là de flammes jumelles on va accueillir quand même une certaine communication alors il se peut que ça soit peut-être pour la fin d'année hein au moment de souhaiter les vœux enfin au moment de Noël peut-être qu'on va accueillir une communication qu'on va discuter vite fait qu'on va avoir des nouvelles de l'autre en tout cas donc on s'apprête à accueillir mais des deux côtés on s'apprête à accueillir cette communication peut-être de fin d'année qu'on se donne depuis longtemps ça se trouve ça fait 30 ans que vous vous donnez cette communication à la fin de l'année l'autre jour j'avais une consultante qui me disait que ça faisait 30 ans qu'elle était en union en flammes jumelles et 30 ans bah que voilà elle avait des fois qu'un texto de bonne année de son runner quoi quel courage quel courage et qu'elle avait lâché prise maintenant qu'elle avait guéri ça lui avait permis de guérir beaucoup de blessures et bien j'ai envie de dire faites autant faites à l'instar de ma consultante qui m'a bluffée pour le coup et vous êtes dans l'attente tous les deux vous attendez cette chance cette cette communication qui sera peut-être une chance d'évoquer certaines choses surtout si runner il est éveillé au lien en tout cas vous attendez beaucoup chacun de cette communication de cette prochaine communication et vous êtes prêt à l'accueillir ça c'est sûr voyons voir on va essayer de disputes pardon alors vraiment ça ne m'étonnerait pas que la dernière communication que vous ayez eu ça soit partie en eau de boudin comme on dit que vous ayez quelques disputes et que runner hésite à revenir pour une communication parce que il ne sait pas s'il est pardonné de ce qu'il a pu vous dire des paroles qui ont pu dépasser sa pensée voilà vous voyez les deux qui disputent le poisson là bon et le pardon moi je pense que runner là il a été un petit peu fort avec Chaser la dernière fois et qu'il va venir mais à pas de velours parce qu'il ne sait pas trop si de son côté il ne sait pas trop si vous allez l'accueillir ou non donc il a cette peur à mon avis que vous ne l'ayez pas pardonné suite à la dernière communication que vous avez eu bon et alors vous qu'est-ce qu'il en est mes amis chaser non mais comme si il y avait les chasers qui regardaient alors naissance sur harmonie eh ouais tristesse ah oui c'est sûr quand on est sous emprise quand on est dans l'attraction au point d'être sous emprise cela occasionne énormément de tristesse c'est évident penser à l'autre sans cesse sans avoir aucune communication surtout si ça s'est terminé par une dispute évidemment qu'on est dans la tristesse mais mais moi j'ai envie de dire que on voit amis chaser que vous allez retrouver une certaine harmonie grâce grâce à à à la source notamment et à la mission divine pour laquelle vous avez été programmés si j'ose dire tous les deux en tant que flammes jumelles et vous allez retrouver une harmonie et une renaissance une naissance vous allez peut-être enfin lâcher prise regardez comme elle est belle cette carte vous allez peut-être enfin lâcher prise et laisser place à un nouveau chaser tout nouveau et laisser votre tristesse de côté enfin bon ensuite au milieu donc on a la sagesse donc une communication sous le signe de la sagesse donc on n'aura pas de dispute cette fois-ci dans notre prochaine communication ça ne sera pas sous le signe de la dispute soyez tranquille et alors on va avoir quand même certainement pas mal de chance au cours de cette communication parce que ça va nous apporter une certaine stabilité alors on peut l'entendre sur plusieurs de plusieurs façons c'est-à-dire que on va peut-être remettre les choses à plat les choses à plat quant à la dispute de la dernière fois et on va avoir avec ce hibou qui représente la sagesse on va avoir une communication harmonieuse une communication sage qui va enfin vous voilà remettre remettre des caires et remettre les choses justes parce qu'on voit que c'est une balance et c'est la justice et je pense que vous êtes quittés et les chasers se sont dit c'est injuste vraiment ce qu'il m'a dit c'est injuste et là cette communication quand runner va revenir à pas de velours et que vous allez l'accueillir et bien ça va vous permettre de remettre les choses à leur place et de que ce soit un petit peu plus juste parce que vraiment vous vous êtes quittés sur ça et ça a été très très dur pour vous on le voit cette femme sous les cerisiers japonais très très belle mais qui est emplie de tristesse emplie de tristesse et souvent prise sous l'influence de cette attraction irrépressible qu'on a pour son runner c'est terrible des fois quand on le vit parfois on peut vivre très très mal son lien de flingues humaines parfois on peut vivre très très mal et parfois on lâche prise et on le vit beaucoup mieux bon voilà et bien écoutez et là vous voyez en plus ça rejoint bon là vous êtes dans la solitude certes c'est la solitude pour chacun pour runner et pour chaser là il n'y a pas d'erreur on est dans une phase de non communication mais la communication va se rétablir sagement doucement mais sagement et former pour former aussi cette complétude et quand vous allez vous revoir ou vous reparler cette complétude va à nouveau subsister alors la complétude vraiment totale c'est quand chacun a guéri toutes ses blessures et chacun s'imbrique l'un et l'autre s'imbriquent le yin et le yang l'énergie masculine l'énergie féminine s'imbriquent mais là bon on fait tout pour arriver à la complétude chacun guérit ses blessures et c'est pour ça que on est dans la solitude chacun de notre côté moi je vous dis le runner est en train de papillonner un petit peu surtout avec l'énergie tierce qui est juste en dessous de la complétude qui est là je pense que runner fait ses plates bandes avec des énergies tierce et papillonne un petit peu dans la légèreté c'est possible et puis que ça agace très légèrement très passablement notre chaser voilà bon et bien écoutez je vous souhaite en tout cas une communication apaisée sage est stable comme le prédisent les cartes et voilà je vous dis je vous dis à bientôt j'espère que vous vous abonnerez et que vous avez apprécié en tout cas cette guidance parce que croyez moi que c'est pas facile je le dis à chaque fois c'est pas facile de trouver une place de se faire une place sur Youtube en tant que en tant que carte aux anciennes et et voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à nous rejoindre à vous abonner et à me lâcher un petit like ça me ferait très plaisir et et si vous souhaitez une guidance privée tout est en barre d'infos voilà allez je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501